Ensuite à ma dernière vidéo tu sais faire ta propre farce à gyoza Tu sais comment les cuire, tu sais comment les plier Et tu sais même faire des gyozas végétariens Et maintenant je vais t'apprendre à faire ta propre pâte à gyoza Pour savoir faire des gyozas maison de A à Z Bienvenue sur Nihankitchen, la chaîne et le blog qui te parle de cuisine japonaise en direct du Japon Si tu aimes la cuisine japonaise ou tout simplement la culture japonaise Tu es au bon endroit donc n'hésite pas à t'abonner Bon cette recette va être rapide et pas chère En gros tu n'auras besoin que de 3 ingrédients Eau, farine et sel Ouais c'est pas cher Que ce soit le prix ou le niveau de difficulté Autant dire qu'on n'est pas sur une pièce montée Comment faire ta propre pâte à gyoza maison facilement et rapidement On commence maintenant On est parti pour cette recette vraiment simple En premier tu vas tamiser ta farine Au niveau de la farine pas besoin d'une spéciale Tu prends tout simplement la farine que tu as dans ton tiroir La farine de blé blanche Au préalable tu auras fait bouillir un peu d'eau que tu vas utiliser pour faire ta pâte à gyoza C'est très important que l'eau soit chaude car ça va être vraiment utile pour la suite tu vas voir Un peu de sel Tu mélanges Et tu rajoutes ton eau chaude Vu qu'on n'est pas trop con pour pas se cramer Au début on mélange avec des baguettes, une spatule, enfin ce que tu veux en fait Une fois que la pâte commence à prendre forme On va pétrir la pâte en utilisant la pomme de la main C'est ce qu'on appelle en cuisine fraiser la pâte Ouais je t'apprends des trucs ouais Alors t'as intérêt à laisser un petit like Au bout d'une minute ou deux tu vas pouvoir fariner ton plan de travail Et continuer à fraiser ta pâte dessus Ça devrait prendre environ 10 minutes Si tu vois que la pâte commence à coller N'hésite pas à rajouter de la farine A ce moment là ta pâte va avoir besoin de repos car elle est trop tendue Mais avec cette technique Vu qu'elle est encore chaude T'as pas besoin de la laisser longtemps En fait tu vas la mettre dans une poche plastique La fermer et la laisser 20 minutes En gros tu vas lui faire faire une séance de sauna express Pendant ce temps là tu peux tranquillement te détendre Te prendre un petit café, admirer la vue Au bout de 20 minutes comme tu peux le voir La pâte va être détendue A ce moment là tu vas retravailler la pâte 2-3 minutes Puis faire un disque avec un trou au milieu comme un bagel Tu découpes ton disque en deux T'en mets un de côté et l'autre tu vas l'étendre Une fois que c'est uniforme T'as plus qu'à le découper à part égale Et tu vas rouler ta pièce pour l'étendre Et pour la technique c'est très simple Si t'es droitier tu prends ton rouleau main droite Et si t'es gaucher main gauche Tu vas faire des quarts de tour Et à chaque quart de tour tu passes un coup de rouleau Si ta pâte commence à coller Hésite pas à rajouter un peu de farine Normalement le centre devrait être légèrement plus épais Ce qui est très bien pour ta garniture N'oublie pas de bien fariner tes disques Pour pas qu'ils ne collent entre eux Niveau épaisseur des bords Essaie de faire quelque chose de très fin Et plutôt régulier Niveau taille il faut que ça fasse le diamètre d'une tasse Tu peux d'ailleurs utiliser cette tasse en guise d'emporte-pièce Perso je me prends pas la tête avec ça Mais si tu veux que ce soit parfait Tu sais comment faire Et t'as plus qu'à répéter le même procédé Au début ça te prendra un peu de temps Mais dès que t'en auras fait quelques-uns Tu vas voir ça va aller super vite Et maintenant on passe à mes conseils et recommandations Et voilà c'est aussi simple que ça de faire ta pâte à gyoza maison Petite recommandation Tu peux très bien mettre au congèle tes disques de gyoza Seulement ne lésine surtout pas sur la farine C'est très important quand tu vas les empiler en fait Et deuxième chose très importante Ne les empile pas trop Fais plutôt des petits tards Parce que sinon ça va être impossible à décoller Et si tu veux connaître la recette des gyoza japonais Ou savoir faire des gyoza végétariens Tu auras le lien en description Et ici Ou ici Franchement je sais jamais si c'est là ou là Si t'as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker A t'abonner et à activer les notifications C'est très important pour le référencement de cette vidéo N'hésite pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux Si tu veux en apprendre plus sur la cuisine japonaise Ou tout simplement aussi avoir des bons plans Pour ton prochain voyage au Japon Et il ne reste plus qu'à te dire Comme d'habitude Prends soin de toi Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo Ciao